Dans cette vidéo nous allons voir ce qu'est un Data Engineer, c'est-à-dire un ingénieur de la donnée en français. Mais dans un premier temps, intéressons-nous à la donnée. La donnée peut représenter plein de choses différentes, vos clients, votre chiffre d'affaires, la météo du jour, la météo de l'année dernière... Bref, c'est une information sur quelque chose. Et depuis l'avènement du numérique, on arrive à stocker cette donnée. Mais avant, on ne s'en servait pas vraiment. Mais depuis un certain nombre d'années maintenant, on a compris qu'on pouvait en tirer quelque chose et qu'on pouvait la valoriser. Il y a donc ce qu'on appelle une chaîne de valorisation de la donnée, le long de laquelle énormément de métiers vont intervenir. Et le premier maillon de cette chaîne, celui qui va intervenir en premier, c'est ce qu'on appelle le Data Engineer, ou encore une fois, ingénieur de la donnée en français. Son rôle va être déjà de récolter cette donnée. Effectivement, au commencement, la donnée est à plein d'endroits différents. Il faut donc aller la chercher et la rassembler à un endroit. Une fois que c'est fait, il va l'organiser, la structurer et ensuite il va l'exposer pour la mettre à disposition pour la suite de la chaîne. C'est-à-dire tous les autres métiers qui vont intervenir sur la chaîne de valorisation de la donnée. Pour prendre un exemple, on peut comparer ça avec la logistique. Une entreprise de logistique qui a un entrepôt va aller récupérer tout plein de marchandises à droite à gauche et va venir les rassembler dans l'entrepôt au niveau de la zone de dépôt. De la même manière, le Data Engineer va lui aller chercher toutes les données et les rassembler dans ce qu'on appelle un lac de données. Ensuite, toutes les marchandises vont être organisées et stockées dans l'entrepôt au bon endroit. Le Data Engineer, lui, va donc structurer et organiser sa donnée et la mettre au bon endroit également. Et enfin, tous les jours, il y a des personnes qui vont venir récupérer les marchandises qui ont été stockées dans l'entrepôt et qui vont partir avec. De la même manière, il y a plein de personnes qui vont venir récupérer la donnée stockée pour en faire quelque chose avec et donc la valoriser. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les rôles suivants dans la chaîne, je vous invite à regarder les vidéos dont les liens sont en description ou à cliquer sur les fiches juste au-dessus. Nous allons notamment parler du Data Scientist et du Data Analyst. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour suivre plus de tutos et d'astuces en une minute.